La méditation de ce 7 décembre est intitulée « Notre défense sûre ». « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi, à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. » Apocalypse 3.10 Plus que jamais dans le passé, Satan est occupé à jouer le jeu de la vie sur les âmes. Si nous ne nous tenons pas constamment sur nos gardes, il établira dans nos cœurs l'orgueil, l'amour du moi, la mondanité et bien d'autres mauvais traits de caractère. Il déploiera toute sa ruse pour ébranler notre foi en Dieu et dans la vérité de sa parole. Sans une riche expérience dans les choses de Dieu, sans une connaissance approfondie des Écritures, nous serons entraînés à la ruine par les erreurs et les sophismes de l'ennemi. De fausses doctrines saperont les fondements de plusieurs qui n'ont pas appris à discerner la vérité de l'erreur. Notre unique sauvegarde contre les russes de Satan consiste à étudier diligemment les Écritures, à bien nous rendre compte des raisons de notre foi et à remplir fidèlement tous nos devoirs connus. S'abandonner à n'importe quel péché connu, c'est s'affaiblir, se priver de lumière et s'exposer à une forte tentation. Faisons-nous monter nos supplications à Dieu avec une foi vivante. Ouvrons-nous la porte de notre cœur à Jésus, tout en fermant l'issue à Satan. Obtenons-nous quotidiennement plus de lumière et plus de force pour demeurer dans la justice du Christ. Débarrassons-nous notre cœur de tout égoïsme. Le purifions-nous en préparation à la réception de la pluie de l'arrière-saison venant du ciel. L'heure est arrivée de confesser et d'abandonner nos péchés, afin qu'ils soient jugés et effacés. L'heure est arrivée de nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit, perfectionnant la sainteté dans la crainte de Dieu. De Corinthiens 7.1 Il est dangereux de renvoyer cette œuvre à plus tard. Satan est à l'œuvre maintenant même, cherchant à sceller une foi pour toutes le sort du plus grand nombre possible dans les désastres, tant en mer que sur terre. Quelle est aujourd'hui la défense du peuple de Dieu ? Il faudra une connexion vivante avec le ciel. Si nous désirons vivre en sécurité au-dessus de la pestilence malsaine, si nous désirons être préservés des dangers visibles et invisibles, nous devons nous cacher en Dieu et nous assurer les soins protecteurs de Jésus et des saints anges. Amen